Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Jurassic World Evolution pour l'épisode 15 de la grande campagne principale sur l'île des 5 morts RTS, les 5 morts. Et on va commencer la deuxième mission, à savoir la mission sécurité test sur le terrain. J'ai fait une petite ellipse, donc il y a eu une tornade carrée, donc j'ai dû me débrouiller. J'ai commencé à ménager l'enclos avec les Daenonicus et les Maitriac en 12 heures au dernier épisode, donc j'ai avancé un peu. Malheureusement il y a eu une évasion de Maitriacanthosaure et de Daenonicus, ce qui a eu pour conséquence qu'un Maitriacanthosaure a tué un Daenonicus en le bouffant. Et on commence à voir les premiers ankylosaures qui commencent à mourir, donc c'est plutôt une bonne chose comme ça on pourra réaménager cet enclos en enclos à carnivore. Du coup là j'ai commencé par la Chulmaitriacanthosaure avec la modification dure densité osseuse accrue, on va voir. Dommage qu'avec cette obscurité on ne voit rien du tout, c'est le point négatif que je mettrai ici. Non, je n'ai pas la place, désolé. Du coup, je vais immédiatement demander à mon... Non, tranquille, il ne se passe pas ça, il est où ? Il est là, MTR2 Maitriacanthosaure, à celui-là de venir là. Par là je vais commencer à revendre les Chasmosaures, parce qu'il ne restera que les Galimimus qui vont disparaître progressivement, puisque je vais lâcher le Ceratosaure. Voilà, donc je vais le lâcher tout de suite. Et il y a un autre dénonicus de remplacement qui va arriver. Du coup il a 101%, 180, donc on y va. Un super prédateur du Jurassique, et je pense que comme j'aurai 3 Ceratosaures en tout, je mettrai avec eux une colonie d'Hilophoteurs, des Carnivores. Vu que cette île est réputée pour être difficile, ils se la peignent, donc j'aimerais pousser la difficulté jusqu'au bout en rajoutant les dinosaures adéquates. Ok, donc le Ceratosaure a été lâché dans son enclos, et là il ne nous reste plus que... Alors attend, avant de faire mon truc, je vais demander à ce Maetriacanthosaure d'aller là, et je vais transférer enfin notre Superstar du précédent parc, le T-Rex. Voilà, la Superstar est arrivée, et il y a encore un dinosaure mort. Donc c'est peut-être un Crichtonzaure, ou je ne sais pas quoi, comment ça va mourir de vieillesse, à moins que ce soit l'un des Gallimimus qui s'est fait dépourrir par le Ceratosaure, et bien on va les laisser faire. Je vais ensuite demander à l'hélicoptère de m'endormir le Titi. Par contre, je viens de voir qu'on a un problème d'électricité, il y a eu une panne. Quelle centrale ? Je sais qu'on en a trois. Voilà, c'est la petite. Donc là, ils me disent que l'objectif fait bon sur le papier. Titi, on va tout de suite le bouger. Voilà. Et je pense qu'avec Titi-Rex, on va mettre des... Comment ça s'appelle ? Des Raptors, je pense. Si ça devrait suffire. Ça avait bien marché au précédent parc, donc je pense qu'on va répéter la formule. Par contre, toi, tu vas vite aller là-bas. Il y a un Deinonychus à se tranquilliser, à déplacer dans son enclos. Il faut que Rex ait sa place et sa superstar aussi. Voilà, donc, bébé Rex. Oula ! Bon, ça va. Bonne nouvelle, l'électricité est revenue dans tout le parc. Ce qu'il ne serait pas à souhaiter, c'est qu'on ait à nouveau des... Comment ça s'appelle ? Des ennuis avec l'électricité, voilà ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Je vais prendre une mission sécurité. Ça, je veux bien. À moins qu'on n'en ait plus, la Croquantosaure. Ah, si je suis commis, une mission, on en a encore. Et la Croquantosaure, normalement, aussi, ouais. Et j'ai réussi à voir les 5 étoiles sur Isla Peña. Ah, V- ! Non, je plaisante. Et en plus, je ne m'attendais tout, mais pas à ça d'avoir les 5 étoiles ici, quoi. Donc, ennemi, s'in-tranquillisant à qui ? Donc, j'en mets un là. You, mettrai à Comptosaure 2. Il est là. Et... Ok. Qui c'est qui est mort ? Ah oui, c'est le gars, l'Imminus à la con. Déjà, j'ai sauvegardé. Ouais. On va déjà commencer par sauvegarder. On sait jamais ce qui nous attend. Puis bon, vu l'argent qu'on a, donc, au moins, on a tout débloqué. Là, peut-être, c'est-il ? Alors, je crois que c'est bon. Ouais. Donc là, ça, c'est fait. Donc, celle-là, elle est en cours. Et la prochaine fois, on fera le divertissement avant de partir sur Isla Sorna. Et il se peut qu'en oeuvre, je fasse l'émission du DLC en Rio pour essayer d'avoir toutes les espèces possibles, imaginables. On verra. Ils nous disent d'utiliser les dinosaures pour prêter... Utiliser l'équipe de transport pour prêter chaque dinosaure. Eh bien, écoute, tu m'as demandé de prêter ça. Toi, tu viens là. Toi, tu vas faire prêter. Voilà. On va laisser faire. On va attendre que là, ça soit occupé. OK. Donc, on va un peu nos fossiles en attendant. Donc là, c'est un nouveau spécimen, l'acroquantosaure. C'est une sorte de T-Rex, on va dire. Je suis communiste, on a tout l'ADN. Ça, c'est cool. Donc là, on va se focaliser sur notre nouveau dinosaure, l'acroquantosaurus. Voilà. C'est pas compliqué ce qu'il demande pour l'instant. On prête. Et on prête. Voilà. De toute façon, je pense que le T-Rex, je vais le revendre. J'ai mes raisons. Je vous expliquerai la prochaine fois pourquoi. Alors mes notes de dinosaures juste par qu'elles sont à combien ? Ah ouais ! Ah ouais, ouais, ok. On a encore... Bon, on a encore deux espèces à obtenir. Bon, ça, c'est prévu. Rassurez-vous. On verra, est-ce que je ne montrerai pas un acroquantosaure ici ? Voilà. Les deux autres vont partir aussi. Donc on va voir, à mon avis, j'ai l'impression que c'est lié à l'Indominus Rex. Si on me demande des modifications génétiques, je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'intuition que j'ai. Mais il est hors de question que je mette un Indominus Rex sur cet île-là. C'est trop compliqué. Pourquoi pas sur Isla Sornal ? Même si je n'étais pas pour les dinosaures et briques à l'époque. Si vous vous en souvenez, je l'avais déclaré en vidéo. Mais juste pour le fun, quoi. OK. OK. OK, donc là, c'est juste une question de patience. Ben oui, ton Indominus Rex à la con, là. Quelle idée d'avoir créé ça ? Je suis sûr que tu as rajouté de la DNA d'humain pour faire le pire des vicieux, tellement qu'il ait de plaisir à tuer. Je ne serais pas étonné. Je ne serais pas étonné, pardon. OK. De l'osmion à vendre, des fossiles de poisson, du succominus, encore du succominus. Donc, deux. Est-ce qu'on pourrait le combiner avec notre T-Rex après ? Pourquoi pas ? Tiens, on va le garder, ce contrat. Moi qui voulait m'en débarrasser, enfin, m'en débarrasser, vous m'avez compris dans l'idée. Bon, ce dernier enclos, je ne sais pas ce que j'y mettrais, honnêtement. On va voir s'il y a des dinosaures qui arrivent pour le moment, non ? Ça avance progressivement. Au pire, ce que je vous propose, comme il ne se passe pas trop d'action pour le moment, je vais faire l'ellipse le temps que les dinosaures reviennent au compte-gouttes et je vous retrouve après. A tout de suite. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve sur Jurassic World Evolution pour la dernière mission sur Isla Peña, à savoir la mission divertissement avec l'attraction vedette. On avait eu un premier objectif d'abord, c'était d'obtenir 1 000 visiteurs. Nous les avions déjà largement du fait qu'on avait pas mal de carnivores dans le parc et on nous demande d'incuber un tyrannosaure avec une note au minimum à 300. Donc là, il est à 451. Je vais tout de suite le transférer. Donc, j'ai revendu l'ancien. Voilà l'animal. Mon but, ça va être tout de suite de le transférer dans l'enclos de l'ancien T-Rex, le premier. Je le mettrai là. Et là, je remarque que les crectonzaures et les ankylosaures sont bientôt tous morts de vieillesse. Et là-bas, j'ai commencé à transférer les ceratosaures nouvelle génération. et j'ai décidé de garder le ceratosaure ici. Donc là, on a déjà gagné 16 secondes. Mon but, ça va être vite de le transférer Titi. Voilà. Je transfère ce troisième ceratosaure ici pour le mettre dans son enclos. Alors... Bon, là, c'est pas mal. Le transfert est en cours ici. Là-bas, c'est pareil. C'est plus beaucoup de Galimimus. Galimimus, pardon. Toi, tu vas t'endormir aussi. Aïe. Parfait. Comme ça, on aura l'enclos des prédateurs du jurassique au nord de l'île pour commencer. C'est toujours un début. Ensuite, on va avancer progressivement. Donc là, on a les Deinonychus plus les deux métriacanthosaures. On aura le T-rex pour terminer la boucle. Ça, ça va être pas mal. Et là, je pense que... Je sais pas ce que je vais mettre encore. Pourquoi pas un Carcharadurthosaurus et une autre espèce de prédateur. Je sais pas. Sachant qu'on l'avait modifié, je crois. Ouais, on l'a monté à 397. C'est plutôt une bonne note. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter en prédateur ? Et Ray Razor, c'est quoi comme race ? C'est une race en meutoyeux. OK. Bon, je sais pas encore. On va voir. Ah, un autre mort. Serait-ce... Non. C'est un... Ah bah, c'est l'avant-dernier Galimimus qui s'est fait croquer par un Ceratoseur. Puis bon, ça fait monter un peu leur note d'infamie au passage. Ça y est, il n'y en a plus qu'un. Notre tiré, que l'on va le surveiller un peu. Oh, il est nerveux de base, lui. Ça sent pas bon. Je pense que c'est évolu pour la mission. OK. Il attaque la clôture. S'il vous plaît. Il n'est pas content du tout, ce T-Rex. Et en attendant, je vais commencer à préparer cet enclos. Alors, je vais me rappeler combien maximum de population les Ceratose, donc pour eux, et... Ouais, ça va. Et les Dilophosaures, entre 1 et 12. Donc c'est plutôt acceptable. Donc on va commencer là pour la création des Dilos. Attends, je vais essayer d'annuler un peu, tiens. On va modifier un peu le génome du Dilophosa avec les nouvelles technologies et les nouvelles recherches. Alors, Savane, on va le garder. On va remonter un petit peu sa visibilité avec la réparation optimisée. Ça va faire du 95%. Ici. Là, sa visibilité va trop descendre. Donc là, on va remonter à 100%, vous me direz. Je le fais exprès. 92%, je n'irai pas mieux, je pense. 93%, 130%. Là, je pourrais monter à 131, mais je perdrais un peu d'attaque. Bon, on va rééquilibrer. Ouais, on va faire ça. On va repartir sur un Dilophosaure à une note de 130. 131, c'est toujours ça de pris. Donc là, le tir avec son de l'endormi. Donc là, on va spammer le Dilophosaure. On va en faire 12 plus les 3, ça fera 15. Et on aura une autre en clôture du Jura. Ça, je m'en fous. Toi. Pendant ce temps, l'équipe de garde va aller réparer la clôture qui a bien souffert. Donc là, la clé, ça va être de garder le T-Rex sous contrôle, c'est tout. On va soigner ce Dainonicus aussi, qui est en baisse de vie, en baisse de forme. Ok, bon. Ça va, pour le moment, il nous reste encore 3 minutes 30 à tenir, donc on a fait le plus dur. Les Dilophosaures sont en cours de production, on va dire. Mais je pense que les Dainonicus-Gurassiques, c'est pas idiot. Même si on a déjà vu ces carnivores, vous me direz. Mais bon, au moins, il y aura des grands et petits carnivores qui cohabiteront entre eux, et ça fera pas de mal. Juste comme ça, j'ai qu'un hôtel solide, donc s'il n'y a que 6% de peur que surpeuplé, c'est correct quand même. On s'approche progressivement des 60 millions de dollars de budget. La clôture a été réparée. Bébé Rex qui cherche à boire, et à manger. Donc on va le surveiller. Il va les chasser, il est lancé. Il n'est pas content du tout, Bébé Rex. Déjà, il boit un coup. Il y a vu, il y avait un truc, il se dit, c'est pas de ce truc, qu'est-ce que je trouve là ? Ah non, il va aller chercher la chèvre, j'ai l'impression. Enfin, une des chèvres présente. A moins qu'il prépare une connerie. Il va attaquer la clôture, c'est ça ? Bingo ! Tu vas me rendre et endormir, s'il te plaît. Bon, on va attendre jusqu'au maximum, on va essayer de gagner du temps comme ça. Non, là, c'est bon. On l'administre, en plus, c'est que s'il y a de bien, c'est que l'hélicoptère est juste à côté. Et j'enviens l'équipe de garde à réparer cette clôture. Bon, au moins, on a évité le carnage. Menace de dinosaun, il n'y a qu'une, ça va. Évidemment, quand vous voyez un tyrannosaure, vous balader dans les couloirs, vous le montrez ce que c'est. Vous voyez où le gros ? Alors, les dilophodeurs sont prêts, on va les lâcher tout de suite. Que des vicieux, cela n'empêche. Quand je repense au premier Jurassic Park. On v'l'a d'un. On v'l'a de deux. Alors, qu'est-ce qu'il ne va pas ici ? Ah, ben oui, c'est les sections d'enclos qui ont été explosées par... Voilà, tout est réparé. On va remettre BB-Rex dans son enclos. Le plus loin possible. Donc, il est nerveux de base. Donc, à mon avis, ça va se calmer une fois que la mission sera bouclée. Je transfère les deux dilophoseurs ici. Donc, ça en fait 2 et 4, 6. On va passer à 8 dilophoseurs bientôt. Un nouveau dinosaure mort. Et c'est le dernier Galimius. Et ça, c'est cool. La nouvelle génération d'inosaures carnivores qui arrive. À mon avis, ça va donner quelque chose d'intéressant. Et je vais voir mes fossiles que j'ai encore oublié. Delors. Chig, anotosaures. Ok. On ne trouve pas beaucoup d'ADN2 lui, malheureusement. Mais bon. Ça devrait le faire. Le T-Rex qui est transféré pour la deuxième fois. Bon, ça va. On ne va pas se plaindre non plus. On a pas mal d'électricité en réserve. C'est toujours ça de prix. Par contre, là, j'ai augmenté un petit peu dans le doute. Là, on est quasiment à fond. Pas à fond, mais au niveau 3 de la capacité de personnel. Je vois un peu les bâtiments. Là, c'est correct. Là, c'est correct. Attends. 1, 2. Ah, j'ai oublié cela. Quoi, mince. Donc, E. Alors, les deux, là, ils sont bons. Non, non. Oui. Où ça ? Ah, merde. Attends, j'ai du 4. J'ai quand même du 90%. Donc, ça fait 2, 4. Il y en a 8 qui sont prêts. Encore une fournée dans chaque couveuse. Ça devrait aller. Que fait bébé Rex ? Il recommence. On va attendre. Je me dis quelle idée que j'ai eue de faire un part full carnivore quand même. Il faudrait bientôt être à 50 secondes à tenir. C'est plutôt pas mal. J'ai bien fait de mettre l'hélicoptère pas loin de l'enclos. Comme ça, il nous restera 45 secondes. Alors, inutile. On récupère. On extrait l'ADN. Nouvelle expédition à la recherche du gigantosaurus perdu. Toi. Tu viens là. Le T-Rex, on le remet là. Un nouveau dilophoseur qui est sorti ici. Au moins, les gros, ils se pifrent. C'est plutôt pas mal. Les dilophoseurs, ils arrivent progressivement. On sera à 8. Et après, je pense que ce sera la dernière fournie 12. Et on aura un enclos de prédateurs du jurassique de près. Oh, ils se battent. Ouais, c'est ça. Vaut mieux. Vous battez pas. C'est pas le moment. Par contre, il manque de forêt. Je viens juste de le voir. Voilà. Est-ce que ça vous suffit ? Parfait. Et les ceratosaures, ça dégêne pas, j'espère ? Non, ça va. Là, j'ai un beau combo. Protocole de sécurité à 45 secondes avant la fin de la mission. Est-ce que ça va suffire ? Je pense que oui. Ah là là, les dinosaures jouent. Heureusement qu'on n'en a plus de nos joues. Parce qu'il sera assez capricieux, si vous voulez mon avis. On va le surveiller de l'œil. Donc là, les deux là sont prêts. C'est OK. J'attends juste que celui-là est prêt. Comme ça, je relâche de là. Il n'a pas compris. On va essayer d'attendre jusqu'à la dernière seconde. Mais bon. Mais attends, il y a un problème là, les gars. Ça fait un moment que je vous dis d'aller soigner. Vous n'y allez pas. La porte allait fonctionner. Donc là, c'est bon. Je crois que c'est gagné. Pour cette mission, la traction vedette. Voilà, c'est gagné, c'est bon. Le T-Rex va se calmer normalement. Et ça devrait suffire. Kentrosaurus, désormais disponible. C'est pas mal. Voilà, donc c'était la fin de cette mission divertissement. Pourquoi ils ne vous ont pas soigné ? Les gars. Il faut tout faire soi-même ici, sérieusement. Vous êtes dans l'enclos là, non ? Alors, vous allez annuler. Ça, c'est fait. Tu me soignes ça, tu me soignes ça et ça. Voilà. Je ne te demande pas le Pérou, non ? Enfin, bref. Je vais vous laisser là. Donc, c'est la fin d'ici la peña pour l'émission. On a eu les 5 étoiles grâce à notre stratégie. Ce qui a bien payé. Malgré l'espace restreint. Je vais terminer le parc de mon côté. Je vais faire ce Mandel C d'Henri-Wood de mon côté en haut. pour avoir les derniers bâtiments et dinosaures disponibles. Je ne ferais pas les... Je mettrais peut-être un seul Iberitz uniquement si on me demande dans l'émission. Je pense que, à mon avis, pour Isla Sorna, on va en avoir besoin. Je pense à l'Indomius Rex en particulier. Mais bon. Je pense que ça devrait aller sur Isla Sorna. C'est une grande île dans mes souvenirs. Au niveau du film et au niveau de ce qu'ils ont montré sur la map. On va voir. Voilà, vous voyez, c'est une grande île. Il y a des trous, mais ça devrait aller, je pense. Voilà. Je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Si vous avez un commentaire ou autre affaire sur la vidéo, n'hésitez pas non plus. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas le page de pied dans la description, financièrement ou moralement. Si vous n'êtes pas encore venu dans la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire pour suivre l'actualité de la chaîne et tout ça. Et sinon, voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode, les amis. C'était Kaiser Von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada